Bonjour Réal TV, en direct du stade de l'amitié avec notre capitaine Frédéric Sobaba. Après cette victoire bonifiée 29 à 11 face à Puyo, Frédéric, on a joué à 14 pendant à peu près 78-79 minutes. Est-ce que ça a été un avantage ? Je crois que, je ne sais pas pourquoi, on a fait une réunion cette semaine parce qu'on avait des problèmes, les mecs ne venaient pas s'entraîner. En fait, finalement, c'est beaucoup plus facile de jouer à 14 qu'à 15. La première année, on a gagné avec un essai bonifié, donc c'est forcément beaucoup plus simple. Donc, ce n'est pas la peine de venir s'entraîner, ne venez plus les gars. On venait à 14 et comme ça, on est bien heureux pour les mecs. Ça me merde un peu moins sur les tactiques. Ça permet de travailler les cubas à l'entraînement et de ne pas pouvoir les faire en match. C'est ça. Petite question, on a vu que tu as marqué un superbe essai de trois quarts. Est-ce que ça te donne envie, pour finir ta carrière, de jouer à l'aile, pour faire des plongeons supertoiles ? Je ne sais pas si c'était un plongeon supertoiles ou si tu t'es écroulé de fatigue, mais tu vas nous raconter que tu as cet essai ? Oui, je crois que je me suis écroulé de fatigue. Comme une merde, en fait. C'est à peu près ça. Ça ne me demande pas vraiment envie de jouer à l'aile, mais je constate qu'on a une victoire à cinq essais. Je crois qu'il y a trois essais d'avant, un essai du demi de mêlée, et puis les trois quarts sont arrivés à marquer un essai, ce qui est une belle performance. Clément Sicco, magnifique essai. Qui est à peu près en avant quand même, donc c'est pareil. On a cinq essais d'avant, c'est pareil. Les coachs disent toujours qu'il faut les trois quarts, venez vous entraîner, tout ça. En fait, ça ne sert à rien parce que tant que nous, on est là, c'est clair que ça marche. Même à sept ? Oui, c'est pareil. Si on joue avec le vide de devant et le demi de mêlée, c'est bon. D'accord. Bon, ok, merci Fred. Rendez-vous week-end prochain. Ciao. Ciao.